Hello ! On se retrouve pour la semaine 3 sur 10 de la prépa marathon de Copenhague. Je vous ai pas spécialement filmé de vidéo pour la semaine 1 ou 2 parce que c'était trop compliqué pour moi et parce qu'on était en vacances donc c'est plus simple de le faire à partir de maintenant, donc de la semaine 3. Lundi j'ai pas filmé parce qu'on était encore en voyage, encore en vacances mais en gros j'ai fait un footing. J'ai loupé la séance de mardi qui était une séance de 10 km spécifique 10 km, allure 10 km et semi-marathon. Pourquoi j'ai loupé ? Parce que normalement je ne loupe jamais rien. Je l'ai loupé parce qu'on revenait en fait de vacances et du coup c'était trop compliqué de courir et trop fatigant. Là on est mercredi et on a fait 45 minutes de footing et j'ai eu pendant la séance spécifique la semaine dernière très très mal à la cuisse, genre à l'arrière à viscure et du coup j'ai peur pour la séance de demain qui est une séance sur piste et sinon pour le reste j'ai pas fait de renfaux depuis 2 semaines. Donc voilà. On va à l'entraînement, là d'ailleurs on est un petit peu en retard vu qu'il est 18h02 donc je me dépêche, j'ai mis ma montre, j'ai tout mis pour bien s'entraîner. Ce soir on a un truc super dur, 400, 500, 600, 600, 500, 400. En gros une pyramide, ça deux fois. Comment dire que je sais pas, je reviens de vacances du coup on a les... Je sais pas, depuis deux jours j'ai les jambes qui sont HS. Là aujourd'hui on va voir comment ça va se passer, j'espère que ça va bien se passer. Au pire je vais prendre les temps que j'ai à faire et je vais vraiment me dire bah c'est pas grave si je fais 2-3 secondes de plus parce que je vais pas y arriver sinon. Attendez, je vais chercher les baskets que je vais mettre aujourd'hui. Voilà les pépites que je vais mettre ce soir. Je les ai déjà mises deux fois à l'entraînement et j'aime bien... Bon alors c'est des carbones, je mets presque jamais des carbones à l'entraînement sauf pour des séances spécifiques par exemple quand je vais préparer un semi ou un marathon enfin en fait les courses pour lesquelles j'utilise les carbones je vais les mettre 3-4 fois avant pendant une séance spécifique allure, semi ou marathon etc. Sauf qu'en ce moment je pense que j'ai besoin aussi d'un petit coup de boost mental et psychologique je pense et il n'y a pas que du psychologique parce que c'est quand même plus confortable et ça booste quand même plus. On va dire que j'ai 4-5 marques préférées et là au cas je ne connaissais pas du tout pour de la route je connaissais seulement pour du trail mais c'est mes premières routes et du coup c'est des carbones. Je ne vous garde pas plus longtemps et je vous amène directement à l'entraînement avec moi ! Ça va être nickel là ! Je fais nuit tard hein ! Là maintenant... Enfin je sais pas si on va pas faire la séance quand même dans la nuit non ? Ouais quand même ! Ah non ! Ah non non tu peux pas là ! Et toi t'es mon soutien psychologique pour toutes les séances ! Allez c'est parti ! On se rattache un peu les cheveux avec les frisoutines ! J'ai les mollets en feu purée ! 100 mètres ! Balistique ! Et là il y a de moins en moins de luminosité ! Oui ! Quel est-ce que j'ai de là ? In 24 ! On est mieux hein ! In 25 ? In 3,90 ! T'es en forme ! T'es en forme ! Il reste deux, ça va être dur, mais on tient. Ça dépatte cette séance, mais ça va. C'est bon ? Ouais. Super. C'était difficile, mais j'ai bien réussi. J'ai fait les temps, voire moins. Les 600 mètres, c'était dur, c'était dur les 600 mètres. J'avais mal aux jambes, je me suis réveillée, j'avais les jambes qui me faisaient mal. J'ai mis les jambes en haut, en l'air et tout. Ce matin, hier, c'était pareil. Je pense que c'était dû au voyage ou au fait qu'on est resté vachement assis et qu'on a piétiné pendant toute une semaine. J'ai déjà dit 30 fois, mais je pensais que j'allais moins réussir. T'as eu mal aux jambes ? Au ventre. Ah, au ventre, ouais. Au ventre, non, moi, j'ai rarement... En fait, quand je courais, ça va ? C'est quand je me faisais le footing, là ? Oui. C'est la barre. Le problème de revenir et de manger des fibres. C'est ça, de vouloir être healthy. La première chose que je fais en rentrant à la maison... Franchement, vous devez tous faire ça si vous avez la possibilité. Je sais que c'est pas tout le temps possible quand on a un entraîneur perso ou quand on a une application parce que c'est peut-être chiant pour imprimer. Moi, j'imprime tout parce que mon entraîneur me le fait sur un PDF. Je vais barrer la séance sur la tête. En plus, ça a été difficile quand même, cette séance. C'était ouf ! On a tenu la séance et ça, c'est chouette parce qu'en plus de ça, je stressais un petit peu avant de partir parce que mon entraîneur nous a augmenté notre VMA. Donc, en gros, on était à 17,6 et il nous a augmenté à 17,9, je crois. C'est des paliers de 3, il me semble. Du coup, ça me faisait un petit peu stressée parce que la dernière fois qu'il nous a augmenté parce que ça fait déjà trois semaines, je n'avais pas réussi à faire la séance. Enfin, je l'avais mal faite. L'autre, on était en vacances et là, c'était vraiment celle-ci. Après, j'avais les chaussures carbone mais bon, de toute façon, j'ai déjà mis des chaussures carbone et ce n'est pas pour ça que ça fait réussir une séance. Donc, trop happy ! Là, on va manger. Je vais un petit peu vous dire ce qu'on va manger également. Ça fait depuis des milliers de semaines qu'on prend un HelloFresh mais du coup, en gros, on a oublié d'arrêter cette semaine parce qu'on rentrait seulement mardi et du coup, en fait, on a réussi à décaler. Ça nous a quand même débité et ça a quand même pris des recettes au hasard. Donc, il y a beaucoup de riz, de pâtes. C'est un petit peu chiant quand on ne vérifie pas mais sinon, bref, on le prend souvent. Du coup, on va goûter ou le risotto ce soir ou les kinokis et sauce aux champignons. Ça a l'air trop trop rond, ça. Moins de 30 minutes. Lol ! Lol ! Ouais, lol ! Avec les champignons, déjà, ça met 30 minutes. On rentre de la course. On a fait 9,3 km ou 9,6 km. Je ne sais plus. On n'est pas allé jusqu'aux 10 km parce qu'on a un livreur qui arrive et du coup, je voulais vous montrer plein de petites choses. Si vous êtes de Bordeaux, on va à la boulangerie grain. Donc nous, on est un petit peu loin mais en fait, ça nous fait notre footing de 50 minutes, voire une heure de footing. En plus de ça, je voulais vous parler des compléments alimentaires qui vont me suivre durant cette prépa. Donc, je vais commencer par 3 compléments. C'est déjà pas mal. On verra. Je pense que je vais prendre du coup le fer seulement sur un mois et pas sur 3. Parce que parfois, ça donne des problèmes de digestion. Après, celui-ci, comme je disais sur Instagram, en fait, moi, j'ai pris beaucoup du tardiféron à une époque qui est hautement dosé. Et celui-ci est moins dosé mais du coup, c'est mieux pour la digestion. Ensuite, pour les deux que je vais prendre maintenant aussi, pour une cure, ça va être le magnésium. Le magnésium, j'essaie de faire des cures 2 à 3 fois par an. Là, je me force parce que je n'y pense pas à chaque fois mais du coup, le magnésium. Et les multivitamines que je vais prendre aussi, là, normalement, je fais à peu près une fois par an. Mais je vais voir si je prends seulement pour un mois ou pour 3 mois. Je dois vous montrer cette beauté. Mon Dieu, j'ai reçu ça aujourd'hui. C'est trop bien, trop, trop bien. Bon, on va voir comment ça fonctionne. Je ne sais pas si je vous le montrerai ici mais je pense. Trop cool parce que ça va être ultra, ultra pratique pour mes autres entraînements. Bon, il y a plein de bordel. Faites pas attention. Mais pour tous mes entraînements, notamment pour du trail, j'ai du mal à faire des côtes à Bordeaux. Et du coup, le vélo va beaucoup m'aider. Également, le vélo peut beaucoup aider pour faire de la charge d'entraînement, du volume sans se blesser parce que le vélo, c'est un sport doux. Et le vélo, ça dépend. Mais quand on n'a pas le temps, c'est ultra, ultra pratique de faire du vélo d'appartement tout simplement parce qu'en fait, je fais autre chose en même temps. Je réponds à mes messages, je réponds à mes mails, etc. Alors que quand on est sur un vrai vélo, ce n'est pas possible. Après, oui, en effet, c'est beaucoup plus sympa d'aller à l'extérieur. Par exemple, courir à l'intérieur, ne me demandez pas ça. Mais faire du vélo en intérieur pendant que je fais autre chose, je trouve que c'est quand même assez sympa. Oui, il y a du bordel à la maison. Et encore, je pense que vous ne voyez pas le à côté là, c'est... Bon, attendez, je vous montre quand même. Voilà, je pense que vous pouvez un petit peu plus voir. Il y a tous les cartons. Déjà d'une, le carton de la trottinette que j'ai gagné hier au loto du club. Improbable. Vraiment, première fois que je gagne, c'était le gros lot. Je suis en train de me faire mon petit déjeuner. Il est tard. On est encore un petit peu en jet lag, je pense. Et le fait de s'endormir vers minuit, 1h du matin, normalement, je ne fais jamais ça. Ça n'aide pas pour se réveiller, mais je pense qu'il faut que je me recale et que je me... Normalement, je me réveille vers 7h30 tous les matins, même le week-end. Là, ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, c'était 10h ce matin. Donc, je fais mon petit déj. On regarde une petite vidéo YouTube et on va faire la sortie longue. Bon, je vais vous raconter la séance d'aujourd'hui. Il faut savoir que demain, du coup, dimanche, on va normalement aller voir les potes qui vont faire le 10km de Saint-Médard qui est autour de Bordeaux. C'est un 10km qui est connu. Si vous venez de Bordeaux, il y a deux 10km qui sont connus aux alentours de mars-avril. C'est le 10km de Saint-Médard parce qu'il est labellisé FFA. Et il y a aussi le 10km d'Angoulême qui est labellisé. Petite subtilité, je trouve que le 10km d'Angoulême est beaucoup plus rapide. Alors, je ne l'ai jamais couru, je ne peux pas dire ça, mais par contre... Je pense qu'on peut dire que tu as qu'à le faire. Voilà, exactement. Toutes les personnes, dont la personne qui est derrière cette caméra, ont vraiment battu leur record sur cette course. Donc, je pense qu'elle est un petit peu en descente quand même. Mais en tout cas, elle est labellisée FFA. C'est un petit peu comme pour moi le marathon de Valence qui doit être un petit peu en descente, je pense. D'après les chronos, d'après les sensations des gens. J'ai envie de dire, ça sent surtout le seum parce que c'est moi qui ai le record. Parce que c'est lui qui a le record sur le 10km et pas moi. Mais en même temps, je n'avais pas fait depuis 2-3 ans, je pense, de 10km. Aujourd'hui, on a la séance marathon. C'est chouette parce que comme ça, demain, j'aurai le temps de faire la séance côte avant d'aller supporter les copains. Et du coup, aujourd'hui, c'est simple, on a deux fois 7km. Voilà, je ne sais pas quoi dire à part, on y va. Il est déjà midi, c'est n'importe quoi, on n'a jamais été aussi tard. On met le petit portable dans la petite brochette. Le mouchoir. T'as dit quoi ? 13h, je n'ai jamais fait une sortie longue aussi tard de ma vie. Je le mets là. Allez go ! J'ai du mal à digérer. J'ai les jambes pas super ! Oui, on a quitté la ville pour partir un petit peu en campagne. À Bordeaux, il faut savoir que, vers chez nous en tout cas, il n'y a que du plat. Donc, c'est très compliqué de s'entraîner pour du trail. Par contre, pour du marathon, c'est quand même très simple. Donc, c'est pour ça que, enfin moi en tout cas, c'est ma distance favorite avec le semi-marathon. Le trail, j'adore, mais c'est très compliqué de s'entraîner. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va en faire cette année aussi. Ici, on se trouve à un endroit où il y a du plat pendant des kilomètres et des kilomètres. Et c'est là où je fais ma plus grosse sortie normalement marathon. On s'est dit tant qu'à faire. On a deux fois sept kilomètres. La plus grosse va arriver dans deux ou trois semaines. On la fera aussi ici. Mais là, comme ça, ça nous fait un petit test. Elle fait, voilà ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, elle fait 25-26 kilomètres, presque en tout droit. Donc, c'est assez hallucinant. Voilà Bordeaux, au milieu des vignes. Donc, c'est très cool. Il fait frais, donc ça va. On est en plein soleil, mais ce n'est pas très grave. Et trop cool, franchement. J'espère que je vais digérer mon petit-déj. Et ça devrait le faire. On croise les doigts. Ici, beau petit... Belle pelouse, belle petite toilette. J'ai pris une compote Baou. J'adore les compotes parce qu'en fait, on peut ouvrir. On peut refermer. Alors que les gels, quand tu les as ouverts, tu es obligé de tout englutir. Et moi, je n'aime pas trop les gels. C'est trop sucré. Et surtout, en fait, tu es obligé de tout prendre. Donc en fait, je ne digère plus au bout d'un moment. J'en ai pris deux, mais je pense que je n'en prendrai qu'une. Ce n'est pas mon goût préféré chez eux. Il y a petit pois, mais ça, c'est que pour les trails. Et sinon, c'est framboise. Elle est trop bonne, je trouve. Ce n'est pas trop sucré. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Après, à voir si j'aurai assez d'énergie ou si je teste autre chose avec. Parce que je ne suis pas une grande fan de bouffe sur marathon parce que je ne digère rien. Et toi, tu as pris quoi ? Une boisson isotonique. Isotonique ? Oui, je crois. On est sur une boisson isotonique. Donc, on en avait beaucoup. Donc, on finit celles qu'on avait. Sinon, généralement, là, on va tester prochainement Nutripure, je pense. Parce qu'ils ont fait une gamme endurance. Et du coup, je pense qu'elle peut être vraiment pas mal. C'est les seules que j'aime en électrolyte. Donc, je pense que la gamme endurance pour marathon ou pour trail, je pense que ça va être vraiment sympa. Attends, autre chose ? Vraiment, si ça ne va pas, on est en secrète. C'est quoi ton arme secrète ? Oh là 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 ! Comme Kipchoge. Il veut ressembler à Kipchoge sur les marathons. Il a un gel Morten. Ouais, avec 50 kilos de pulse, c'est vrai. Il a un gène mortel. C'est ce que je vous disais. Genre, moi, je suis incapable d'avaler 40 grammes de sucre entier en une fois. Mais bon, il verra. De toute façon, c'est fait pour tester l'entraînement. Donc, au pire, tu digères mal. C'est pas très grave. Allez, c'est parti pour 7 kilomètres. Tout droit. Vraiment, je rigole pas quand c'est tout droit. Première balise ici. Je suis un peu trop vite. 4,20. C'est trop vite. 4,23 de moyenne. C'est déjà mieux. Allez. 4,23. Oh, tiens. Ça va ? Ah, il fait chaud en fait. Je peux avoir de l'eau, s'il te plaît, désolé. Tiens, j'en ai pris les grandes. Oh. T'as encore 4,21 ? 4,22. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Je suis pas très bien digérée. Le petit-déj. Là, on va être en sens inverse. On va avoir le vent dans le dos. Euh, le vent. Le soleil. Y'a pas de vent. Ouah, par contre, j'ai pas d'eau. Faut que je m'achète une banane pour mettre une petite flasque quand même. Sur les marathons, y'a de l'eau. Bon, on a 3 minutes de récup là. On va bientôt repartir. Plus qu'une minute. Les 7 kilomètres sont faits à bonne allure, même mieux. Il reste encore 7 kilomètres. Enfin, j'ai fait 30 minutes ou 7 kilomètres, 30 minutes 40, je crois. Je parle pas, je récupère et on repart dans 30 secondes. Un peu trop loin. Enfin, dans les temps, on va dire. On est dans les temps. Allez, dernier kilomètre. Oh, j'ai soif. Ouh, je vais reprendre vite là, normalement. Ah, ça se calme déjà. J'ai de la bave, j'ai du sucre là. Il faut toujours prendre ses ravitaillements et ensuite boire une ou deux gorgées d'eau. Donc, quand je suis en marathon, je le fais juste avant les ravitaillements en eau. Sauf que là, y'a pas. Y'a pas. Y'a pas. Y'a pas, y'a pas. Donc, je vais, je pense, m'acheter une autre ceinture parce que j'ai celle-ci. Décathlon que je coince derrière mon dos. Sauf qu'en fait, on peut pas mettre de petites bouteilles. Franchement là, il commence à faire chaud. J'ai fait le marathon de Londres l'an dernier, c'était en avril. Mais là, en mai, c'est hard. On est à presque 20 kilomètres. Les muscles tirent un peu, mais c'est fait pour ça, ce genre de séance. 21 kilomètres. Trop bien. Un semi-marathon, on a fait ce matin au petit-déj. Hein ? Oui. Enfin au petit-déj. Lol. Ouh. 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 Oh my God. J'en peux plus. Bon, il fait pas si froid. Je pensais qu'il allait faire plus froid que ça ce matin. Au menu de cette séance, on a dix côtes de une minute. Le problème, c'est que j'ai une côte derrière moi. Mais je ne pense pas qu'elle fasse dix minutes. Une minute. Et le problème, c'est que je n'en ai pas d'autres à côté de chez moi. Sinon, il faut faire 25 minutes de voiture. Et franchement, j'ai la flemme. Surtout que ce matin, on va aller encourager les copains sur un dix kilomètres. Donc, tant pis. Et je regarde ma montre. Et il est 20 au chrono. Donc, je vais partir. Allez, c'est parti. Il faut faire des gammes. Je suis déjà super en retard. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais partir. Je vais en faire un un peu plus doucement. Et puis voilà. Voilà. Ce n'est pas bien à faire. Mais c'est parti, regarde. En fait, ça me fait mal aux bras. Plus au bras qu'aux jambes. Je vais être bien confortable. Plus qu'une descente. Et ce sera fini. Le soleil se lève. Je pense qu'il va faire beau aujourd'hui aussi. Allez, pareil. Une 22, une 23. Au fil de mi-tour. Et on repart. Pas de temps à perdre. Parce que je pense que je suis déjà en retard. On devait partir à 9h. Oh là. Il est 9h01. Allez. C'est parfait. Je suis très en retard. Je ne pensais pas que j'étais aussi en retard. Mais bon, allez. Let's go. On rentre à la maison. C'est fini pour cette semaine. C'est fini pour cette semaine. puis avance.